Pour qu'un mouvement religieux réussisse, il faut quand même qu'il soit adapté à ce qu'est la réalité de la société. Les doctrines gnostiques se transforment très difficilement en religions d'Etat, si j'ose dire. Ils ne sont pas un soutien de la société, ils sont un élément de dissolution de la société, parce qu'une société, ça vit quand même d'une certaine fois, certes en l'au-delà, mais dans l'utilité de ce que vous faites sur Terre. Toujours garder une parole en l'air sur Terre, parce que ça va être l'objet de notre discussion jusqu'à 13h30. Merci de nous rejoindre après l'actualité de la culture jusqu'à midi et demi. Le principe très simple de cette deuxième partie, des chercheurs qui innovent, des penseurs qui creusent leurs sillons pour éclairer un sujet. Grande voix ou relève du monde des idées, ils sont chaque jour dans la deuxième partie de la grande table. Antoine Mercier reste donc à mes côtés. Aujourd'hui, les gnostiques, une vision du monde, doit-on s'en inspirer ? Avec un trublion de la vie des idées, l'écrivain, pas comme tiellement, vous l'entendez régulièrement dans l'émission Mauvais Genre, de François Angellier, essayiste de la pop culture, musique, cinéma, littérature. Il a écrit plusieurs essais d'inspiration exégétiques. Et il est l'auteur, dernièrement, de cinéma hermétique, de pop yoga, chez Super 8 éditions et chez Sonatine. Pour cette rentrée, il nous a concocté un court, mais savant essai, sur la révolution gnostique, « La victoire des cent rois aux presses universitaires de France ». Alors la gnose, c'est quoi ? Un courant de pensée philosophico-religieux selon lequel le salut de l'âme passe par la connaissance de soi, âme sacrée, solitaire et divine, à la recherche d'un ailleurs qui n'est pas là où l'on pense. Ce voyage intérieur étant le seul à même de nous libérer des chaînes d'un monde mauvais, présente à la marge depuis la nuit des temps. La doctrine gnostique propose donc d'abord une autre vision du monde. Et à défaut de la remettre au goût du jour, Paco Mthielman propose lui aujourd'hui de s'y reporter pour envisager le monde sous un autre jour, notre monde peut-être. Bonjour à vous, Paco Mthielman. Bonjour. Portrait robot du gnostique. Il est solitaire, ne considère pas Dieu comme une autorité. Comment vous le décririez ce gnostique ? Ni homme ni femme, le gnostique n'a pas de genre. Les animaux sont ses frères et surtout le gnostique n'est pas un ange. Il refuse de se soumettre à notre contrat social. Il rejette le monde tel qu'il est. Il se réfugie dans la croyance. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Tout ça est vrai. Après, c'est à partir de tous ces éléments-là qui font que ceux qu'on a appelés les gnostiques sont très très proches des hommes d'aujourd'hui. C'est incroyable d'ailleurs quand on ouvre les textes de Nag Hammadi qui sont aujourd'hui recueillis par exemple en pléiade dans les écrits gnostiques ou dans d'autres éditions, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, à quel point on a l'impression que ces textes ont été écrits pour nous, pour nous maintenant. Proches des hommes d'aujourd'hui, mais vous en parlez comme si c'était les hommes des cavernes gnostiques. Il y a une époque quand même à laquelle situer le moment où cette doctrine prend son élan ? Ah oui, oui, bien sûr. En fait, c'est après Jésus, bien sûr, et c'est du 1er au 4e siècle. En fait, ils vont être réfutés par l'église chrétienne à partir du moment où elle est émergente. Et ensuite, ils vont être, pas seulement réfutés, mais condamnés, exterminés, les écrits détruits, etc. Et il restera pendant très très longtemps que les réfutations. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, à partir du 4e siècle, il n'y a plus de ceux qu'on a appelés les gnostiques. Encore une fois, c'est important de savoir que gnostique, c'est un terme péjoratif qui a été utilisé par l'église pour définir des courants qui n'avaient pas de nom spécifique unifiant, puisque ce n'étaient pas des courants unifiés, mais qui, selon les textes, sont appelés les sans-rois, enfin, la génération sans-roi, la race sans-roi, les hommes de nulle part, les étrangers. Il y a plein de terminologies différentes, mais il n'y a aucune terminologie unifiée. Et d'ailleurs, quand on parle de courants, c'est des courants que l'église a décrétés comme tels. C'est-à-dire, si on dit les Valentiniens, par exemple, il n'y a jamais eu un mec qui s'est dit « je suis un Valentinien ». L'église a dit « bon, ça ressemble aux doctrines de Valentin, donc c'est un Valentinien ». Et à partir du moment où ils se sont débarrassés de tous ces types-là, manque de bol, il y avait le manichéisme qui commençait à émerger autour de la grande figure du profite Mani. Quand ils se sont débarrassés des manichéens, il y a eu les cathares. Quand ils se sont débarrassés des cathares, etc. Vous verrez toujours dans l'histoire des personnes qui ont ce rapport au monde et qui arrivent à vivre avec ce rapport au monde. Maintenant, si on pense à ce qu'ont été les mouvements de la jeunesse des années 60, parce que le livre parle aussi de ça, c'est-à-dire finalement une sorte de vision du monde qui est à la fois une vision, qu'on pourrait dire, à l'extrême de l'extrême gauche ou anarchisante, et en même temps spiritualisante. Qui soit au niveau social, donc, du partage, et qui soit au niveau sociétal, le rejet, en tout cas de la séparation homme-femme, et le rejet de la sexophobie, grosso modo la révolution sexuelle, etc. Si on pense à tous ces éléments-là, on les retrouve chez les gnostiques. Mais pas comme Tielman, vous nous avez en quelques mots expliqué une partie du titre de votre essai, la victoire des 100 rois, 100 rois donc sans dieux, mais pourquoi la victoire ? Quelle bataille ont-ils gagné ? Celle des idées, justement, quand vous vous référez à cette génération des années 60, ils ont réussi à imposer quelque chose ? Oui, parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé la culture pop. Et la culture pop, on peut dire, elle a gagné. Elle a gagné dès 66, 67, 68. C'est bon. Cette question-là est réglée. Après, c'est la question, comment on la nourrit ? Et comment on la nourrit d'œuvres ? Et comment ces œuvres nourrissent la vie ? Et le seul élément qui manque, comme toujours, c'est la question politique. Mais au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau culturel, c'est gagné. L'application politique manque encore. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pensé la forme d'État qui irait... Ils sont contre ça. Et ils sont contre toute forme d'organisation politique. Alors c'est politique, du coup, d'être contre toute organisation politique. Oui, en effet. Et de toute façon, c'est très difficile d'imaginer ce que ça pourrait être si on n'avait pas un grand exemple, quand même, qui nous le démontrait, qui sont les Qatar. Et justement, les Qatar, c'est la partie, finalement, la plus méconnue de l'histoire de France, puisque c'est ceux contre lesquels les Français se sont battus et contre lesquels ils ont gagné. Donc, ils les ont exterminés. Mais pour autant, toutes les personnes qui ont travaillé sur l'histoire de ceux qu'on a appelés les Qatar, pareil, les Qatar, c'est un terme péjoratif. Donc, c'est très difficile de parler de toutes ces choses-là, parce qu'à chaque fois, on se bute contre, déjà, une terminologie et une sorte d'histoire de légende plombée, opposée à la légende dorée, évidemment, de l'Église et de l'histoire de France. Qu'il faut arriver à détricoter. Mais ceux qu'on a appelés les Qatar, ils ont proposé une application politique de ce que pourraient être les sans-rois. En tout cas, on comprend aussi ce qu'évoquait l'historien Robert Ureau, en introduction de l'émission, auteur de Gnose et Gnostique, qui est paru en 2016, qui nous rappelle d'ailleurs que cette doctrine, ce courant de pensée, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. On a l'air d'en parler, ou il ne le faudrait surtout pas. On parlait comme des illuminés qui n'avaient rien compris au monde. Ça a infusé la société, vous le disiez. Et on comprend ce que nous disait Robert Ureau sur cette idée que personne ne voulait d'eux, justement parce qu'il refusait de considérer toute autorité. C'était sûr que les autorités religieuses et les autorités étatiques ont plutôt fait en sorte de les marginaliser. Une question d'Antoine Mercier. On peut examiner peut-être le moteur quand même de fonctionnement du gnosticisme. parce que là, vous avez l'air de dire que c'est une façon d'être au monde, mais qui rejette quand même fondamentalement, c'est ça le principe, c'est le dualisme, qui rejette la matérialité du monde, qui rejette le monde. Le monde est mauvais, on est dans un enfermement, etc. Oui, une prison. Alors, comment est-ce que vous allez nous, entre guillemets, vendre l'idée de dire puisque tout ça, c'est finalement mauvais, il faut en sortir ? Comment en même temps, vous allez nous dire, mais voilà, on a une société, une transformation possible de ce même monde mauvais ? Là, on a un exemple que je vais vous donner qui est très important, à mon avis, qui est à toute l'époque des Manichéens. Si on considère que Gnostique, Manichéen et Qatar sont une succession de propositions par rapport à ce que pourraient être les sans-rois, les Manichéens, eux, renversent justement la question du monde en disant le monde est mauvais, mais tout ce qui est beau dans ce monde, c'est une victoire sur ce monde. Donc, on aime la nature, par exemple. On aime la nature, on aime les fleurs, on aime les plantes. Les plantes, les fleurs, il ne faut pas les prendre comme les productions du monde, mais comme des productions contre ce monde. C'est la nature elle-même. Pourquoi la beauté du monde serait-elle contre le monde ? Parce que la beauté du monde arrive à s'extraire de la pourriture propre au chemin de la matière. C'est-à-dire que c'est un moment épiphanique, la beauté. Vous voyez quand même, même la nature, de toute façon, passe par des cycles. Et il y a un cycle de naissance, et il y a un cycle de destruction et de mort. Face à ce cycle de destruction et de mort. Même simplement quand on plonge dans les entrailles de la Terre et qu'on voit l'horreur que c'est. Il peut y avoir une beauté paradoxale. C'est quoi les entrailles de la Terre ? Par exemple, vous rentrez et vous voyez non seulement les corps pourrissants et la façon dont ils regerment à l'intérieur, il y a quelque chose qui est effrayé proprement les Manichéens. C'est pour ça qu'ils ont présenté le démon, ce qu'ils appelaient le prince des ténèbres. Ils le présentaient comme un composé, comme une eau noire, un liquide noir composé de tous les restes des morts. Ça rappelle le pétrole. Il n'y a pas de doute. Ils ont eu une vision prophétique du pétrole. Donc, il y a quelque chose quand même fondamentalement dans ce qui compose le monde, qu'ils trouvaient absolument terrible et affreux, mais dont des émanations du monde pouvaient apparaître comme des moments de miracle et de beauté. C'est ce qui leur permettait finalement d'avoir un regard purifié par rapport à ces choses-là. À partir du moment où on dit, certes, ce monde est mauvais, mais ce qui s'extrait par la beauté de ce monde-là est de l'ordre d'une victoire. Parlons de la sexualité parce que justement, ça peut être un thème. Vous dites sexophobie. Mais en même temps, les parfaits n'étaient pas non plus... L'acte sexuel lui-même n'était pas tellement valorisé puisque c'était par cet acte même que passait la perpétuation de l'espèce. Ils sont bien sûr absolument opposés à la question de reproduire indéfiniment la vie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc il y a une méfiance énorme par rapport à l'engendrement et à la perpétuation. Mais par contre, vous lisez les textes et vous voyez qu'il y a véritablement une poétisation de la sexualité. Sur la question du plaisir, du coup ? La question du plaisir, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation du plaisir contre, évidemment, ces conséquences. Mais c'est parce qu'ils voient dans le fonctionnement même du monde quelque chose de biaisé. Toute la création est créée par un dieu fou, mauvais, aveugle, dingue. Mais est-ce que ce n'est pas quand même la fin aussi, à partir du moment où il n'y a plus d'engendrement ? Est-ce que ce n'est pas une défaite de la victoire de ces 100 rois ? Mais vous ne voyez puisqu'ils ont toujours été là. Il n'y a pas besoin de se reproduire. La paternité est spirituelle. Vous comprenez bien. En tout cas, il y a une absence de sens moral. Et c'est ce qui leur a beaucoup été reproché. Comme à travers l'histoire, notamment par des philosophes chrétiens, les philosophes grecs aussi. Oui, aussi, bien sûr. Ce qui fait aussi que l'Église les ait repoussées. Je crois que c'est vous qui avez parlé d'épreuves intellectuelles pour l'Église, cette doctrine gnostique. C'est moi qui dis ça ? Il me semble. Ok, très bien. Ouais, on peut dire ça. C'est-à-dire, si vous voulez, moi je veux bien qu'on dise qu'ils n'aient pas de sens moral. Mais je ne comprends pas, après, ce qu'on entend par sens moral dans ces cas-là. C'est-à-dire, si on regarde, par exemple, on parle de la question des animaux. C'est très intéressant. Moi, je ne suis pas un militant de la cause animale. Je la partage, mais je ne suis pas un militant parce que je n'ai pas un esprit militant. Mais par contre, ça m'intéresse de savoir les arguments des mangeurs de viande. Et en particulier, l'Église, un des arguments principaux qu'ils ont contre ce qu'on appelait les gnostiques, c'est qu'ils refusent de manger de la viande. Mais leur argument est complètement dingue. C'est-à-dire que vous voyez les textes qui ont été produits par les chrétiens là-dessus. Et ensuite, contre les manichéens par Augustin, ils reconnaissent tous la sensibilité de l'animal. Mais ils disent, Dieu a mis ces animaux pour que l'homme puisse en profiter. On n'a pas à discuter de ça. Donc, quand bien même on trouve ça difficile de les tuer, parce qu'ils avaient de la sensibilité. Et les grands écrivains chrétiens, ils ont une grande sensibilité. Augustin est un grand poète, donc il a de la sensibilité. Il voit bien, c'est absolument horrible. Mais il se force. Il faut se forcer. Et ça, c'est un truc de fou. Pour moi, c'est un truc de dingue. Si le sens moral, finalement, se fait toujours au dépend des autres. Vous voyez, c'est aussi la question de savoir qui, à un moment, possède la définition du bien. C'est très problématique. Quand on se sent autorisé par une définition supérieure du bien à agir, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose pour le bien. C'est le principe de la gnose aussi, malgré tout, de diviser le monde en bien et en mal. Je ne sais pas si cette terminologie est si adéquate. Il parle surtout de lumière et de ténèbres. Bien sûr, nous, c'est plus simple, on parle de bien et de mal. Pourquoi pas ? C'est vrai, pourquoi pas ? Mais c'est surtout la question de la lumière et des ténèbres. Mais pour autant, il ne passe jamais par, on va dire, un filtrage général de la société. Il ne dit pas, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà où vous en êtes. Et ils ne donnent pas de conseils, ils ne disent pas, vous allez faire comme ça. Ils montrent, dans des textes qui ont une espèce d'énorme valeur poétique, qu'est-ce que pourrait être une vie autrement. Et donc, c'est l'obtention du royaume. C'est la question de l'obtention du royaume. Atteindre le royaume. Atteindre le royaume et à partir de ce moment-là, la vie change. Au sens de la crise, atteindre le royaume ? Oui, absolument. Pour qu'un mouvement religieux réussisse, il faut quand même qu'il soit adapté à ce qu'est la réalité de la société. Les doctrines gnostiques se transforment très difficilement en religions d'État, si j'ose dire. Ils ne sont pas un soutien de la société, ils sont un élément de dissolution de la société, parce qu'une société, ça vit quand même d'une certaine fois, certes en l'au-delà, mais dans l'utilité de ce que vous faites sur Terre. Toujours garder une parole en l'air sur Terre, parce que ça va être l'objet de notre discussion jusqu'à 13h30. Merci de nous rejoindre après l'actualité de la culture jusqu'à midi et demi. Le principe très simple de cette deuxième partie, des chercheurs qui innovent, des penseurs qui creusent leur sillon pour éclairer un sujet. Grande voix ou relève du monde des idées, ils sont chaque jour dans la deuxième partie de la grande table. Antoine Mercier reste donc à mes côtés. Aujourd'hui, l'agnostique, une vision du monde. Doit-on s'en inspirer ? Avec un trublion de la vie des idées, l'écrivain, pas comme cielement, vous l'entendez régulièrement dans l'émission Mauvais Genre, de François Angellier, essayiste de la pop culture, musique, cinéma, littérature. Il a écrit plusieurs essais d'inspiration exégétiques. Et il est l'auteur, dernièrement, de cinéma hermétique et de pop yoga, chez Super 8 éditions et chez Sonatine. Pour cette rentrée, il nous a concocté un court, mais savant essai, sur la révolution gnostique, la victoire des cent rois aux presses universitaires de France. Alors la gnose, c'est quoi ? Un courant de pensée philosophico-religieux, selon lequel le salut de l'âme passe par la connaissance de soi, âme sacrée, solitaire et divine, à la recherche d'un ailleurs qui n'est pas là où l'on pense. Il a pris que la divinité était un phénomène intérieur qu'il fallait retrouver. Est-ce que ça a un rapport avec la chanson et la musique, en général, ce que vous dites, ou c'est simplement parce qu'il pensait ça ? Comment ça s'incarne ? Comment ça s'incarne ? Si ensuite vous regardez ce qui s'est joué dans la musique des Beatles, vous le retrouverez, non seulement dans les paroles, mais même dans le fonctionnement. Dans les paroles, une chanson comme Nowerman, mais quoi ? Même si Lennon ne connaissait pas encore les gnostiques à l'époque, je ne sais pas quand est-ce qu'il a connu les gnostiques. Moi, j'ai trouvé les premières occurrences dans les 70's, donc je ne sais pas si à l'époque des Beatles, il les connaissait. Et par contre, les paroles, elles, connaissent cette révélation. Parce que la chanson Nowerman, l'homme de nulle part, c'est un énoncé gnostique. C'est les hommes de nulle part, c'est les halogènes. Et toute la pensée des Beatles, qui est une pensée des solitaires, des âmes solitaires, des cœurs solitaires, les Lonely Hearts Club Band, c'est une pensée des halogènes, des étrangers, des solitaires qu'il faut arriver à réunir à travers le temps et l'espace, parce que ce qu'ils ont en commun dépasse largement ce qui les sépare. Et pour ça, on doit passer par plusieurs étapes, dont la première est l'anamnèse de sa véritable nature. Et les chansons des Beatles ne parlent que de l'anamnèse. Strawberry Feels Forever, c'est une chanson sur l'anamnèse. A Day in the Life, c'est une expérience de l'anamnèse. En tout cas, le fait que cet album, sorti il y a 50 ans, on fêtait justement cet été, il était sorti le 1er juin 67. Énorme succès, plus de 30 millions d'exemplaires vendus. Éternel numéro 1 des ventes, quasiment pour ce Sgt Pepper. Le fait que cet album nous parle encore aujourd'hui, veut peut-être dire quelque chose pour vous, en tout cas par Comte-Hellement. Est-ce que vous vous direz que cette révolution gnostique, elle a déjà eu lieu, ou est-ce qu'elle peut encore advenir, et autrement ? Moi je dirais, il faudrait voir par rapport aux énoncés gnostiques, les énoncés gnostiques principaux, sont de l'ordre de trois. Et on les retrouve, assez miraculeusement, mystérieusement, dans le dernier épisode de la série Lost. Parce que pour moi, il y a eu deux genres où le gnosticisme s'est vraiment développé, où s'est déployé dans toute son ampleur. Vous disiez Lost et Leftovers aussi. Oui, Leftovers, bien sûr. Mais c'était la pop-musique et c'est aussi les séries télévisées. Et il y a trois grands énoncés, qui est celui de l'anamnèse, donc c'est Souviens-toi, souviens-toi de qui tu es, ou souviens-toi de ce que tu es. Il y a le Gullessenheit, le laisser-être, le laisser-être venir. Let go. Et après il y a Move On. Donc passe à autre chose. Sois passant. Je cite, Remember, Let go, Move On, c'est les trois énoncés qui clouent la série Lost, mais l'anamnèse, le laisser-être ou le laisser-agir, que les Gnostiques partagent évidemment avec le taoïsme et avec la pensée chinoise. Et enfin, le soyez passant de l'évangile de Thomas, je crois que c'est les trois temps pour atteindre le royaume. Et si on peut dire que la pop-musique a eu comme effet principal l'anamnèse, on peut dire que les séries télévisées parlent avant tout du laisser-être. Et qu'elles sont toutes orientées dans une dimension politique par rapport aux conflits inévitables qui se jouent entre puissances. Et toutes les puissances à un moment ou à un autre entreront en conflit. Et à un moment, dans les séries télévisées, on comprend que la seule solution à un moment, c'est justement de se retirer du jeu. Se retirer intégralement du jeu. Le refus d'ajouter encore de la misère à ce monde par notre action qui, quand bien même elle se donne comme une action de salut, va devenir une action destructrice. Et ça, c'est intéressant de voir que c'est justement les Etats-Unis qui ont produit la plupart de ces séries télévisées qui ont une action politique absolument inverse. Mais souvent, très souvent... Ce qui est paradoxal, parce qu'en même temps, ce n'est pas la Maison-Blanche qui les produit. Vous nous dites que toute notre société aujourd'hui est imprégnée de toutes ces notions. Et en même temps, que politiquement, il n'y a absolument rien qui se voit, si ce n'est le contraire. Alors que c'est bizarre, quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre ce qui se pense et ce qui se fait. Peut-être qu'il y a un rapport. Justement, je ne pense pas être le premier à dire qu'il y a une différence essentielle entre une population et la façon dont elle est dirigée. Ce n'est pas... Comment dire ? Le dirigeant est probablement la personne qui ressemble le moins à sa propre population. Il en est le plus éloigné. Plus on monte dans la société, moins on est nombreux. Et moins on ressemble à la base. Donc la base, à mon avis, elle est gnostique. Le sommet, lui, il n'est pas du tout. Invité de cette deuxième et dernière partie de la grande table, Paco Mettiellement, écrivain pour son dernier essai, la victoire des 100 rois, révolution gnostique. France Culture, il est 13h17. France Culture La grande table Olivier Gesbert Advenue, adviendra la révolution gnostique. En quoi, en tout cas, est-ce qu'elle fait sens aujourd'hui ? Les gnostiques sont-ils toujours nos contemporains ? On a évoqué des figures phares comme celle dans la culture des années 60 aussi, des Beatles notamment. Mais si on essaie de chercher un peu aujourd'hui comment ça a pu infuser la société, ce regard qu'il pouvait porter sur le monde, Nicolas Marquis, qui est sociologue, auteur en 2014 du bien-être au marché du malaise, chez PUF, là encore, était récemment sur France Culture. Le choix du développement personnel, Paco Mettiellement. Je ne suis pas évident si j'inverse les T et les P. Non, allez-y. Développement personnel, Paco Mettiellement. Cette idée de se recentrer sur soi-même, qui est très à la mode aujourd'hui, grande tendance, gros succès de tous ces essais, est-ce qu'on peut se dire que ces auteurs se sont inspirés de la démarche gnostique ? Écoutons d'abord Nicolas Marquis. Le développement personnel, c'est un mouvement de fond qui balaye la société quelque part. Et pourtant, on a du mal à le saisir. Il est très difficile d'en parler de façon non caricaturale. Il est très difficile d'en parler de façon, je dirais, calme. Cela nous challenge, en fait, dans nos conceptions classiques de ce qu'est un être humain. Cela nous challenge aussi dans nos conceptions classiques de ce qu'est la société. Le développement personnel, aujourd'hui, on lui fait jouer toute une série de rôles qu'il faut étudier, comme celui de psychologiser la société, comme celui de défendre une vision de l'individu qui est peut-être très éloignée que celle, en tout cas en France, de celle que nous avons l'habitude d'avoir en France. C'est une ère culturelle dans laquelle nous sommes habitués à avoir une définition du bon citoyen. Je pense particulièrement en France, dans le républicanisme français, où le bon citoyen rend service à la société. Et donc, quelque part, on se demande si ce développement personnel qui promeut à ce point la confiance en soi, qui promeut les capacités de l'individu, ne les pousserait pas à se désintéresser complètement de ce qui est de l'ordre du collectif pour se centrer sur eux-mêmes. Voilà. Alors, pour mieux vivre dans ce monde qui nous fait souffrir, se connaître mieux soi-même, apprendre à chercher les ressources en nous-mêmes, Nicolas Marquis nous dit qu'on est quand même entrés dans une nouvelle ère culturelle. Est-ce que les gnostiques ont quelque chose à voir dedans ? Est-ce qu'ils reconnaîtraient une sorte de paternité dans cette pensée du développement personnel ? Je ne peux pas parler en leur nom, mais je peux dire au nom du mien, le développement personnel, c'est le mal. Forcément. Il faudrait peut-être qu'on arrive à une définition du mal. Si on doit développer un petit peu, le développement personnel va avec tout ce qui appartient au New Age. Si vous voulez, le New Age a recentré sur l'individu ce qui est de l'ordre de ce qui doit dépasser l'individu. C'est-à-dire que si on pense à la divinité intérieure des gnostiques, il faut la comprendre exactement comme le soi des hindous par rapport au moi. On n'est pas en train d'intensifier le moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'intensifier notre petit égo personnel, notre petit égoïsme. Au contraire. Donc le développement personnel, en fait, il faudrait imaginer, pour contrer ça, un développement impersonnel. Alors je proposerais ça. On pourrait essayer de créer des déconnexions de développement impersonnel. Et là, on verrait ce que ça donne. Mais non, c'est évident qu'on est... C'est encore un produit du Satan, finalement. Voilà. Alors vous savez, à chaque fois, et puis vous l'avez vu dans le livre, mais il faut considérer que Dieu et Satan sont complices. Donc les gnostiques ne mangent pas de ce pain-là. Vous avez parlé d'une chose très importante, à laquelle on n'a pas peut-être suffisamment insisté, c'est l'image de Dieu dans chaque homme. Parce que c'est là-dessus que ça se fonde. Cette image de Dieu, sans que Dieu n'apparaisse à aucun moment par ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour garder une image de Dieu sans que Dieu, qui est censé être l'origine de cette image, existe dans le système ? Il faut considérer que le rapport des valeurs est inversé. Et donc, à partir du moment où ce rapport des valeurs est inversé, c'est-à-dire que, grosso modo, l'homme le plus puissant du monde est le plus étranger à la délivrance, l'homme le plus puissant du monde, ou la divinité la plus puissante est forcément la plus étrangère à la connaissance, il faut imaginer que Dieu est simplement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fragile et beaucoup plus faible que l'homme. Donc, si on parle d'un Dieu intérieur, c'est parce qu'on sait qu'on a une clé pour pouvoir ouvrir la porte qui lui permet de s'exprimer. Mais qu'il n'a pas d'expression extérieure. Il n'y a pas de rapport à la divinité, qu'il soit un rapport extérieur, c'est-à-dire, grosso modo, on peut le prier autant qu'on veut, il n'exaucera pas nos souhaits. À part si c'est évidemment des souhaits purement intérieurs, c'est-à-dire, délivre-moi de l'envie de faire quelque chose qui me serait nuisible, quoi, éventuellement. Mais il n'est pas dans un rapport de puissance. C'est une extériorité intérieure, quand même. Voilà. Mais, par contre, on n'est pas du tout étranger à des images de la divinité. En particulier, on passe par celle de la Sophia, principalement, dans le gnosticisme. La Sophia, donc la sagesse, et qui est représentée comme une femme qui est tombée sur la terre, qui est la sauveuse, mais qui est une sauveuse qu'on doit sauver. C'est-à-dire qu'elle est victime de toute la violence du monde, mais en même temps, c'est elle qui a la clé pour pouvoir réparer les injustices et aider à voir la divinité à travers son regard. Et on a là une image qui va trouver beaucoup de formes. On voit finalement, même si on regarde, vous voyez dans les courants kabbalistes, l'importance donnée à la Shekinah et la représentation de la Shekinah, à la fois comme un temple et comme une jeune fille. La jeune fille du cantique des cantiques. On voit aussi chez les soufis l'importance de donner à l'amour et le visage de l'être aimé. C'est comme une émanation du divin. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur de l'homme, quand vous parlez du soufisme ou de la Kabbalah. C'est une émanation du divin, absolument. Mais là, la question de l'intérieur et de l'extérieur est floue, puisqu'il s'agit d'un regard porté sur quelqu'un. Vous ne pouvez pas dire ça. Quand vous tombez amoureux, vous ne pouvez pas dire ce qui est extérieur de ce qui est intérieur, n'est-ce pas ? Et Jésus dans tout ça ? Parce que vous ouvrez quand même avec lui. Jésus l'a raté. Ah oui, il a un rôle important. C'est le titre assez provoquant de votre premier chapitre. Jésus a raté son coup. Deux mille ans plus tard, le constat est accablant. Qui aurait la malhonnêteté de prétendre que tout ce qui dans l'histoire s'est affublé du nom de christianisme ait pu avoir un autre sens que celui de contrefaire la parole de Jésus, de l'empêcher d'être comprise et vécue ? Jésus n'a cessé de dire la façon dont devions agir pour combattre efficacement les puissances de mort. Les puissances de mort ont sans cesse détourné cette parole. Elles l'ont retournée jusqu'à la transformer en son contraire. Et d'ailleurs, vous dédicacez ce livre avec ces quelques mots qu'il va falloir nous expliquer. La victoire des cent rois, révolution gnostique ou les aventures extraordinaires de Jésus et son double. Oui, il y a évidemment une part importante de blague. Mais quoi ? Alors là, pour le coup, on peut dire que c'est un hommage à Jésus qui était lui-même un type qui faisait beaucoup de blagues. Il est sincère cet hommage quand même. Ah bah bien sûr. Plus que sincère. Le livre est un cri d'amour à Jésus. Avant tout. Avant tout. C'est le personnage principal du livre même. Un cri de rejet de Saint Paul. Un rejet et puis de tout le reste. C'est Jésus mais contre toi. En tout cas, contre tout ce qui se revendique de lui. Bah quoi ? Je vois ça aussi exactement comme la différence entre un artiste et son fan club, si vous voulez. Il y a un problème. Le fan a ce site bon qui conserve le leg de son artiste et qui connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais le problème, c'est au moment de l'incarnation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va être dans la copie, dans la copie extérieure, dans le recopiage, dans le sosie, le plagiat ou je ne sais pas quoi. Et pas du tout dans la continuation ou dans la tentative de donner tort à son enseignement. Il y a quand même une objection, parce qu'on a parlé de la morale tout à l'heure, mais il y en a une autre sur laquelle je voudrais revenir avant qu'il soit 29. C'est la question de la liberté. Vous avez l'impression d'avoir le mauvais rôle ? C'est un avocat de vieux ? Alors, le capitalisme et sa démocratie sont l'aboutissement parfait du système du diemurge en ce qu'ils divinisent l'idée de liberté, mais ne font que reconduire plus profondément encore notre servitude. Et vous dites, voilà, on sort d'une cuite, l'illusion de notre liberté. Est-ce qu'on est libre ? Est-ce qu'on n'est pas libre ? Et si on n'est pas libre, comment vous vous en sortez ? Moi, je veux bien qu'on dise qu'on est dans un monde de liberté. Enfin, à partir du moment où, déjà, on est obligé de faire des jobs qu'on n'aime pas. On n'est même pas sûr de pouvoir gagner sa vie avec cela. On nous dit, soyez content, parce que sinon, vous êtes au chômage. Déjà, rien que simplement, l'entrée dans le monde, vous arrivez sur Terre, vous allez à l'école. Quand est-ce qu'on est libre ? Alors, on a quoi ? Oui, les vacances. Tu parles d'un monde de liberté. Il y a deux questions à dissocier. Est-ce qu'on est libre dans le système actuel ? Où est-ce que l'homme est libre au sens philosophique ? À mon avis, le système actuel est aussi... Il faut toujours considérer que un système actuel, n'importe lequel, est une image d'une métaphysique immémoriale. Et donc, on peut considérer que le système actuel, on peut vraiment le voir, on peut dire que c'est une image du système métaphysique lui-même. Alors, du coup, ça demande toujours, évidemment, un espèce de petit travail, parce qu'il va falloir foutre Macron comme un espèce de Dieu, ou je ne sais pas quoi. Enfin, Macron, ce n'est pas lui ou un autre, mais essayez d'imaginer... Il n'a pas besoin de nous pour ce Jupiter. Il n'a pas besoin de nous. Il ne faut pas la peine de lui donner des mauvaises idées supplémentaires. On n'a sans rien n'est qu'à Jupiter. Bon, ça va. On n'a pas encore atteint l'Olympe. On n'a pas encore atteint l'Olympe. Mais, vous voyez, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est des choses qu'il s'agit de distinguer. Dans la façon dont même le corps humain est construit, la question de la liberté se pose. Vous dites qu'il n'y a pas de liberté, c'est simple, parce que, soyez clair. Il n'y a pas de liberté donnée, il y a une liberté qu'il s'agit d'acquérir. Voilà. La liberté, c'est quelque chose qui doit se gagner. Mais ce n'est pas du tout facile. C'est très difficile. Comment on fait ? Concrètement, vous avez des situations pour nous expliquer ça ? Alors, si vous voulez, après, il faut avoir des faits, il faut aller chercher dans les situations précises. Mais le premier truc, c'est anamnèse. Souviens-toi, souviens-toi de qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé, rappelle-toi, retrouve ça, et ensuite, bon, Gellassen-Heidt, c'est parfait, le laisser-être, le laisser-faire. À un moment, il s'agit de faire ce que GB appelait le pas de côté, enfin, grosso modo, un détachement supérieur par rapport aux événements. Et après, on a peut-être les outils pour pouvoir agir, si on peut dire. En tout cas, aider le monde à aller dans le sens de sa libération, de sa délivrance. mais non, évidemment, c'est une tâche compliquée. Mais quoi, ce qui est beau ou je ne sais plus quoi, ce qui est beau et difficile autant que rare. Voilà. Ce qui est beau et difficile autant que rare. Merci beaucoup, Antoine, merci d'avoir anticipé votre dernière question. Merci, mille fois. Merci à vous. Soyez le rare, Antoine. Merci Paco, Tielman. Je crois qu'on vous retrouve dès samedi sur l'antenne de France Culture dans l'émission de François Angellier. Avec François Angellier où on reçoit Clarot pour les très beaux livres d'Alan Mour. Jérusalem. Voilà, Jérusalem. Merci. Si jamais tu m'oublies, Jérusalem. Merci beaucoup à vous d'être passés dans cette grande table. Merci mille fois. Chaque jour, quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission à la programmation préparation Claire Maillot et Chloé Leblanc, Clémence Marie et Henri Leblanc avec Julien Rosa toute cette semaine. A la réalisation Pérez-le-Gras, demain, une grande table cinéma avec la réalisatrice Jeanne Labrune jusqu'à midi et demi et le nouveau pouvoir de Régis Debré en deuxième partie. Ça veut dire très belle après-midi à tous sur France Culture et à demain.